L'élection présidentielle C'est la rencontre d'un homme avec le peuple Le président Bouniaï Est réellement ce homme qui est en phase Avec ce pays Même nos adversaires le reconnaissent Et ça les désespère Il est à ce populiste Laisse-y s'intéresser à ceux Que vous voulez diriger Les écouter, communier avec eux Si c'est ça le populisme Je crois que parfois La politique doit être populiste Car on ne peut pas travailler pour le peuple Si on ne l'aime pas Le président de la république Pendant ces trois semaines de campagne Il s'y en ait 77 Les 77 communes De notre pays Sans distinction aucune Il s'est même arrêté plusieurs fois Dans certains arrondissements De notre pays Et pendant ce temps Le candidat d'en face On n'a passé en tout et pour tout Une heure trente Ça parle La vitrine La capitale De cet entretien Et sa déclaration Il n'était ni sincère Ni justifiée Au contraire C'est un homme qui est froid Distant Loire de terre Les élections Les élections sont maintenant finies Tout ça est derrière nous Je pense qu'il faut regarder l'avenir Et nous remettre au travail Pour construire le pays Que nous allons léguer aux générations Avec eux Le vote des femmes Comme vous l'avez constaté Aux dernières élections De mars 2011 Est essentiellement axé Sur le fait que Les femmes n'ont pas voté Le sang Les femmes n'ont pas voté Non plus le fils du terroir Les femmes n'ont pas voté Non plus A partir de l'achat Des consciences Pour de l'argent Mais les femmes ont voté Selon moi Pour trois raisons essentielles La première Ça a été La césarienne La césarienne Ouyahiboni Au cours de son quinquennat A proposé Qu'aucune de nos mères Aucune de nos soeurs Doit à l'avenir Mourir Sur la table d'accouchement A cause de petits moignets Qui manqueraient Et donc Il a décrété La césarienne gratuite Une agence a été créée Et je crois que C'est un projet Qui a eu un impact Important Sur les femmes Non seulement pour les femmes Mais pour Les géniteurs C'est à dire Les hommes également Qui en principe Supportaient Sur leur budget De larges dépenses En ce qui concerne La césarienne La deuxième raison Pour laquelle les femmes Ont voté massivement C'est surtout Les microfinances Microfinances Les plus pauvres Voilà un projet Pour lequel Yair Bonni a dénombré A peu près 1 200 000 Femmes Et au total 780 000 Femmes ont bénéficié De petits crédits De 30 000 francs Par mois Vous ne pouvez pas L'imaginer Ces 30 000 francs Permettaient aux femmes De s'assumer Et de pouvoir Apporter Leur grain A la gestion De leur foyer Et cela Allégeait le poids Pour les femmes Et cela permettait Également Qu'au sein du foyer Il y ait un climat De détente Puisque lorsqu'il y a Un peu de ressources L'homme se sent Un peu plus à l'aise Et l'affection prime Donc voilà En ce qui concerne La microfinance Et enfin Le troisième projet Ça concerne Les deux sexes En quelque sorte Donc la gratuité De l'enseignement maternel La gratuité De l'enseignement primaire Et la gratuité Pour les filles De sixième Et de cinquième Et donc Pour ces projets L'impact est très important Plus de 300 000 enfants Ont été scolarisés Et les jeunes filles Lorsqu'on éduque une femme On éduque une nation Donc les gens Ont été très séduits Par ces trois projets Qui pour nous Constituent des éléments Essentiels Dans l'amélioration Du développement humain Et ainsi L'indice de développement humain Calculé par le PNUD Est passé Du 127ème rang A 112ème rang Soit une avancée De 15 rangs Donc c'est un indice Important Et Yaïboni avait très Tout compris cela En plus de ça Au cours de la campagne Il cherchait chaque fois A charmer les femmes Vous êtes toutes belles Je vous aime C'est des petits mots Qui ont fait leur effet Dans la mesure où Lorsque ces femmes Assistaient J'en étais témoin Il disait Même à la première dame Nous sommes toutes les femmes De Yaïboni Bien qu'il y ait une femme Qui soit jalouse Le reste Constitue La fine fleur Et c'est eux C'est telles ces femmes là Qui ont voté massivement Pour Yaïboni Lui garantissant Ainsi Un second mandat Parce qu'ils veulent Aller plus loin Toujours plus loin Et encore plus loin Donc les femmes Représentant plus de 52% Tout électeur Qui doit pouvoir Pour pouvoir Aller aux élections En tenir compte De cette jeune féminine D'ailleurs Dans son projet de société Du Canada Yaïboni A prévu faire de la femme Un acteur Un acteur important Du développement Donc un institut des femmes A été créé Et il a l'intention D'ouvrir la maison De la femme Dans tous les départements Afin que les femmes Puissent avoir Un recours Lorsqu'elles font l'objet D'une violence Ou bien d'une dégradation De toutes sortes Donc voilà La raison Qui fait que Les raisons Qui ont fait que Les femmes Ont voté massivement Pour Yaïboni Donc nous souhaitons Bon vent A toutes les femmes Qui ont le mérite De prendre un candidat Ils ont voté Pour la raison Ils n'ont pas voté Pour autre chose Réçu comme l'une des réformes Majeures du renouveau Démocratique La LEPI N'arrête de susciter Murtres Controverses La dernière La dernière est relative A cette Au camoulet S'affaire D'un million Quatre cent mille Deux mille Noirs Escrits Avant la LEPI Qui vous vous souviennent Le Bénin A connu Douze recensements Manuels Et les chiffres D'électeurs Recensés Entre deux millions Cinquant six mille Trois cent cinquante trois Et l'ordre du référendum Référendum constitutionnel En 1990 Et trois millions Cinquant six mille Quatre cent mille Quatre électeurs Lors des dernières Élections communales La LEPI a permis D'enregistrer Trois millions Cinquante cent mille Trois mille Trois mille Personnes Ajouté à un million Quatre cent mille Qu'on prétend être Exclus On se retrouvera À un chiffre D'environ cinq millions D'électeurs Avec ce chiffre Lorsqu'on se rend compte Que normalement Pour une population De cinq millions D'électeurs Donc déjà âgés De plus de dix-huit ans Il faut donc Imaginer que le Bénin Devra être À une population De plus de onze millions Or dans la réalité L'Institut national De statistiques Et d'analyse économique A projeté la population Du Bénin À 8 millions Sept cent cinquante Trois mille 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 Il est donc malhonnête De soutenir Que des Béninois Ont été Exclus De la LEPI La vérité Est que l'opposition Farouchement hostile À toute transparence Électorale A usé De toute forme De manœuvre Pour empêcher D'obtenir Une meilleure Exhaustivité Lors des opérations D'inscription Sur la LEPI Alors que Tous les leaders De l'opposition Se sont tous inscrits Ils ont convaincu Les populations Que c'était De mauvaises choses Que la LEPI N'allait pas raccoutir Qu'il ne fallait pas S'intéresser Et aujourd'hui C'est eux Qui marchent Qui planent Qui font des affiches Pour dire qu'il y a Donc 1,4 millions Et en réalité Il s'agit donc De manœuvres Pour distraire Le pays L'élément principal Qui a caractérisé Le dénouement spectaculaire De l'élection présidentielle Du 13 mars 2011 A été À un point de douter La liste électorale Qui a été informatisée Qui comporte Ma foi La photo De tous les électeurs Ceci dit C'est pour une fois Depuis 60 C'est-à-dire Depuis nos indépendances Pour une fois Nous avons eu Un corps électoral réel Un corps électoral palpable Débarrassé De la tête fictive Débarrassé D'étrangers Et autres mineurs Pour une fois Et grâce A cette liste électorale Qui m'a été informatisée Nous avons pu Empêcher Les votes multiples Les votes de personnes Non qualifiées Toutes choses Dans lesquelles Accélèrent Les partis politiques De notre pays En général Et notamment Aujourd'hui Ceux qui sont regroupés Au sein De la coalition politique Qu'on appelle L'Innover la Nation Il faut s'y aller Quand même À la décharge Des réalisateurs Réalité d'Alipi Que les imperfections Qu'on a relevées Dans la confection De cette liste-là Sont pour une large part Dues Aux différentes manœuvres D'obstructions Effectuées Par Les partis d'opposition J'ai nommé Les partis Regroupés Au sein De l'Innover la Nation Pour empêcher Que cette liste-là Ne soit finalisée Mais grâce À la vigilance Et à la volonté Du peuple Cette volonté du peuple Qui a été très forte Et qui a manifesté Son envie D'avoir cette liste-là Nous avons pu Après moult repos Nous avons pu Aller aux élections Avec une liste Qui A défaut de prendre Tout le monde en compte Ne comporte quand même Que des Béninois En âge de voter Et ça C'est à l'actif Du peuple Béninois tout entier La session A la magistratie Suprême Du docteur Boniaï En 2006 N'a pas été prévue Par la frange De la classe politique Béninoise Regroupée Aujourd'hui Au sein de l'Alliance L'Union Frère La Nation Il s'est donc Produit en 2006 Au sommet de l'État Une véritable Routure dans la conception De la chose politique Alors que le docteur Boniaï pense Que la démocratie Béninoise Doit En plus de la jouissance Des libertés Retrouvées Nourrir le peuple L'ancienne génération De politiciens Continue de penser Que la démocratie Doit surtout Leur assurer Plus de possibilités D'enrichissement Illicites C'est là Cette conception De la vieille Classe politique Qui constitue Le nœud gordien Du divers Qui existe Entre eux Et le peuple Béninois Qui est à la source Donc de leur Déperdition On se rend Vraiment compte Qu'ils ont Une profonde Méconnaissance Des réalités De notre pays Et ils se refusent Obstinément A analyser Et à faire L'autocritique De leur Façon de voir Qui ne correspond Pas du tout Aux aspirations Et aux attentes Des populations Cela leur enlève Toute capacité Et toute chance De reconquérir Le pouvoir Par les unes En tout cas La voie démocratique Le est désormais fermée La trouvaille La toute dernière De régionalisme Comme mode opératoire Pour échapper A leur incapacité A proposer aux populations Des alternatives Crédites Pour les sorties De la pauvreté De sous-développement En Inde Et en fin de compte Le dernier Nous pourrons donc Constater que Nous sommes En pleine transition Politique Où la conception Intrésecue Et égoïste De la démocratie Fera place A une conceptualisation De la démocratie De développement Nécessaire Pour jeter les bases D'une refondation Et faire du Bénin Une nation Qui amorte Durablement Son émergence Au plan économique Social Et technologique Nos adversaires Réunis Dans l'Union Faites la Nation En connu En arrière En pensant Qu'ils avaient Trouvé La meilleure stratégie Pour vaincre Notre camp En fondant Le débat Sur Le régionalisme Pour diviser Le pays Vous savez Ils ont Estimé Que le pouvoir Est resté Au nord Et que maintenant Il faudrait Le ramener au sud Mais ils ont oublié Et ça Notre population N'a pas oublié Que le pouvoir Les mêmes personnes Qui ont dit Que le pouvoir N'a qu'à repartir Avec Mathieu C'est eux Qui viennent nous dire Aujourd'hui Que le pouvoir N'a qu'à revenir au sud La population La population N'a pas compris Et fort Les gens Et n'ont pas compris Cette démarche Et l'effet Que cette stratégie A eu dans la région Septentrale De notre pays C'est que Les compatriotes du nord Se sont fédérés Autour du président Et oui En laissant pour compte Celui qui avait été Désigné pour diviser C'était le proie au nord Je pense qu'ils se sont Pris à leur propre piège Et qu'ils ne pourront S'en prendre qu'à eux-mêmes D'ailleurs La manière dont L'Union fait la nation A fait sa campagne Posant Esclignant de sa campagne Près de 38% De l'électorat Contre bien qu'ils voulaient Sender le pays en deux La population a refusé Et le résultat C'est le résultat De l'élection Que nous avons Le résultat de mars Lors de notre meeting À Paris Un de nos compatriotes Dans le public Insistait pour avoir La parole On le fait venir Au pupitre Et on lui tend le micro Et ce compatriote Ça nous déclare Cela fait plus de 25 ans Que j'ai construit Ma maison à Quacoar Mais en 2010 Je suis allé Au pays Cela faisait seulement Deux ans Que je n'y avais pas Mes pieds Je ne retrouvais plus Je ne retrouvais plus Le chemin de ma maison Toutes les rues Avait changé Et ce jour Je me suis dit Voilà réellement Quelqu'un pour qui Je pourrais m'engager Voilà quelqu'un Pour qui je pourrais voter Ce cas Si je vous rappelle Cette anecdote J'imagine Je pense que Ce cas de ce monsieur N'est pas isolé C'est 51% De nos compatriotes Vivant à l'étranger Qui ont exprimé Leur satisfaction A l'égal du bilan Du président Bonillaï Vous savez La plus grande faiblesse De mon point de vue De l'Union Faire la Nation C'est son incapacité De renouveler La classe politique Vous verrez Que tous Les protagonistes De l'Union Faire la Nation Si on met à part Les jeunes Qui ont derrière eux Comme Saint-Victor Et comme Yannis La plupart d'eux Ont A peu près 70 ans Allait C'était le candidat De l'Union Faire la Nation Bouclay 69 ans Ils ont montré Leur incapacité A renouveler La classe politique En leur sein Moi je pense Qu'ils auraient mieux fait De choisir De plus jeunes qu'eux Pour les présenter Dans leur région Mais ils ont pensé Qu'en s'unissant Et en donnant Des consignes de vote Alors que personne Va vérifier Ce que fait L'électeur Dans l'isoloir Ils ont pensé Qu'ils allaient faire L'agrégation De ce qu'ils faisaient Chacun dans sa zone Ça n'a pas marché Parce que Lorsque vous êtes candidat Dans votre région On fout pour vous Mais lorsque vous donnez Les consignes de vote Pour un autre candidat Qui n'est pas de votre région C'est pas évident Que vous avez le même résultat Donc ça a diminué L'électorat Qui les suivait En temps normal Mais il n'y a également Que les jeunes L'électorat Est composé Des gens Qui ont 18 ans 20, 21, 24 ans Très peu de ces gens Là connaissent Ces leaders D'aujourd'hui Ils ont vu Yaïbouni au pouvoir Ils avaient vu Que les coups finissent Sans son pouvoir Donc ils ont choisi Yaïbouni Donc je pense Que l'Union Que la nation Est victime De ses propres choix Et malheureusement Pour eux Ils n'ont pas voulu Ils ont eu son tête Je ne comprends pas Que les gens À qui le pays A tout apporté Ne veuillent pas Passer la main À la jeunesse Qui vient juste après Mais le résultat C'est ce que ça donne Maintenant c'est à l'heure De savoir J'ai eu la jeunesse Avec tous les problèmes Que ça entraîne Et je pense que Le gouvernement Le docteur Yaïbouni va s'en occuper Oui cette question Me fait sourire On a tendance A dire qu'il y a eu Un achat de conscience Mais on raconte Que les voix De nos compatriotes Auraient été achetées Avec des billets de banque Des sacs de riz Des bidons d'huile Etc Décidément Nos adversaires politiques Ne comprennent pas Ce pays Et tant qu'ils n'ont pas Fait cette introspection Pour analyser En eux-mêmes Pourquoi cela s'est passé Ils ne comprendront jamais Vous ne pouvez pas Continuellement Mépriser des gens Et leur demander De voter pour vous Il faut analyser Les résultats Comme une sanction Et ce village C'est le fief C'est le fief Des béninois Cette victoire Je le répète Est l'adhésion populaire Et généreuse De nos compatriotes A un projet de société A une vision Pour l'avenir Et je dirais Pour répéter Et d'autres Qu'il est vraiment L'heure d'avancer Avançons maintenant Avec les clés Dambouni Pour l'avenir Pour l'avenir Merci d'avoir regardé cette vidéo !